Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez dans cette nouvelle vidéo euuuuh je suis actuellement enfin j'ai actuellement plutôt le coco donc je vais y aller en mode tranquille, je suis assez fatiguée aujourd'hui j'ai plus de symptômes, plus vraiment peut-être un petit peu le nez bouché bref, donc l'explication est qu'il y aura pas du tout de vlog les prochains jours et tout ça, parce que bon, voilà, j'ai rien à raconter puis je me repose beaucoup, même là vous voyez je suis en train de faire la vidéo, moi je suis en train de dormir bon bref, donc je vais faire ça assez lent et rapide en même temps je sais pas, c'est un petit peu, les deux sont pas trop, voilà, mais bon, bref euh, pour le je sais plus combien de mois j'ai reçu la fameuse boîte, vous savez à Beautiful Cart, voilà, je la trouve très jolie cette carte c'est donc, c'était le thème Alice au pays des merveilles, je me rappelle maintenant voilà, et elle s'ouvre, hop, comme ça ça c'est pour mettre les cartes, mais ça franchement je trouve qu'ils devraient nous l'offrir plutôt avant et pas des mois et des mois après, il me semble que c'est la neuvième, un truc comme ça, ou la dixième je ne sais plus donc voilà, bref euh, ce mois-ci, là, enfin je trouve que la boxe c'est très jolie, elle ressemble à ça, et le thème c'est l'épicé, je la trouve vraiment belle, donc on a de la vanille de la cannelle, des petites épices franchement, je la trouve super jolie la couleur, elle est super canon, derrière, elle est jaune voilà, donc là je suis contente pour ce mois-ci, je trouve le thème voilà, intéressant on a comme d'hab, la petite fiche qui va nous indiquer plein de petites choses alors un éveil d'essence qui promet un automne épicé ce mois aussi découvrez dans votre routine épicée 6 exclusivités 5 beautiful produits plus 1 gourmandise qui distillent les arômes intenses, doux et ennivrant de vos épices favorites et le mois prochain, j'aurai un baume pour les zones sèches super donc j'ai mes petites cartes alors juste là, je l'ai reçu en deux là j'ai les cartes, vous savez, pour comment je peux expliquer ça ? les cartes pour les produits et là j'ai eu les cartes qu'on peut classer donc là j'ai soin visage visage hebdomadaire soin quotidien, visage hebdomadaire visage hygiène, soin capillaire voilà, hygiène maquillage et spa institut donc j'ai plein de petites cartes de couleurs donc c'est pas mal donc classer, voilà hop, je suis contente je pourrais le mettre dans mon truc j'ai eu aussi la carte de fidélité pour la prochaine année je vais la garder et puis on va commencer du coup hop, avec les produits donc le premier produit pardon, c'est celui-ci et c'est un gommage visage à la nigelle donc c'est le cumin noir il s'appelle Atlas Dream ça libère votre visage des peaux mortes pour un teint éclatant euh, ouais alors là je connaissais pas du tout par contre j'adore ce style de gommage je sens pas vraiment pourtant j'ai pas le nez j'ai l'odorat ah si ça sent, ouais donc en fait c'est une espèce de crème et vous avez des petits grains ça a l'air pas mal donc ça je suis assez contente d'un gommage visage moi je m'en sers vous savez deux fois par semaine donc ouais non ça je suis contente plutôt pas mal ce petit produit il est mignon tout rose comme ça euh, ça coûte 26 euros ce produit et euh bla 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 ouais il y a de la nigelle de la poudre de coque d'argan bon bref après on sait comment ça marche sur un gommage visage donc voilà je vais pas aller trop dans les détails non plus je t'allais en face je suis désolée euh, deuxième produit c'est celui-ci et ça je pense pas forcément garder c'est un concentré alors attendez oui votre concentré d'eau euh, de rinçage brillant cidre bio et parfum épicé revigore vos cheveux en leur apportant brillance et douceur c'est pas un produit qui m'intéresse vraiment ça honnêtement donc ça je pense que je vais le mettre de côté euh, ça coûte 12 euros 90 voilà bla 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 mais ouais ça m'intéresse pas euh, pas vraiment en fait vous mélangez 3 ml de cuillère à soupe de concentré avec 300 ml d'eau chaude dans un récipient c'est cheveux sur cheveux préalablement laver et rincer mélanger le non, verser le mélange sur l'ensemble de votre chevelure la tête en bas bon, m'intéresse pas du tout ce genre de produit donc ça, j'en mets de côté troisième produit ça c'est une marque qui est un peu plus connue qui revient souvent dans la Beautiful Box c'est de la marque Porea hop, tadaan et c'est une crème corps peint d'épices moi j'adore la senteur peint d'épices ça coûte 39 euros alors qu'est-ce qu'ils nous disent là ? euh, chouchou de la peau subtile et sucrée ok si on perd que le pain d'épices moi j'adore ça alors, pareil, on la sent pas là-dedans oula, j'en ai peut-être mis un peu trop j'ai pas senti que ça allait arriver d'un coup pourtant je pense pas avoir perdu le dorad je l'avais, j'ai senti tous mes aliments ah ouais, non mais c'est léger c'est pour ça je me fais un gommage et une crème de la vin en même temps oh, j'en ai partout maintenant c'est bon là euh, donc ce produit blablabla, bon bah une crème ça reste une crème huile végétale aux vertus hydratantes et réparatrices un parfum naturel de pain d'épices aux notes de cardamone cojirofle, muscade, gingembre et vanille voilà donc ça ça m'alors plutôt pas mal en plus ça pénètre rapidement dans la peau donc c'est cool ça je suis contente pour ce produit même si on a plein de crème corps à force hop et hop allez ensuite on continue avec la 3 le 4ème produit et je suis super contente parce que c'est du make-up euh, votre palette songe phare à paupières vanille, miel, cannelle, chocolat et gingembre habillez vos yeux de couleur automnale chatoyante elle est mignonne cette petite palette elle est pratique pour amener partout maintenant vous savez je testerai dans la fameuse vidéo au sein de moi vous savez à quoi ça ressemble c'est des jolies couleurs que j'aime bien porter donc j'ai vraiment hâte de tester cette petite palette elle coûte 19,90 voilà bon j'ai rien à dire de plus en vrai voilà 5 têtes naturelles créées pour un look glamour qui se marie avec toutes les carnations ok ça je suis contente ensuite on continue avec le 5ème produit c'est de la marque l'artisanière c'est dur à dire ça ressemble à ça tac et c'est un baume à lèvres bio chaïs spice 9,90 ça c'est un produit que je ne vais pas garder non plus donc il est composé d'huile de coco bien fait hydratant et adoucissant et de beurre de carité au vertu nourrisante et protectrice on peut l'appliquer au doigt une fine couche comme baume à lèvres presser les l'une contre l'autre pour faire pénétrer le son voilà bon sinon c'est mignon le petit packaging c'est très mignon et tout mais bon je pense qu'on a plein des petits baumes à force et le dernier qui est je trouve très intéressant après je ne sais pas si c'est bon ou pas mais c'est de la gourmandise et je trouve que ça change pardon et donc c'est un original child morning latte c'est vachement la mode ce truc aux 5 épices réchauffe au week-end avec une boisson aux saveurs douces et épicées c'est 3,90 c'est la marque New Morning New Morning donc on verse l'équivalent de 2 cuillères à café soit la moitié d'un stick dans 200 ml de lait chaud ou froid puis on mélange vous pouvez utiliser au choix un lait d'origine animal ou végétal c'est pas mal en vrai je trouve à tester en plus c'est bio voilà pour ce produit bon je suis désolée je suis très rapide et voilà mais j'avoue je suis complètement carreau aujourd'hui donc voilà conclusion pour cette box bon en tout cas elle est enfin elle est elle respecte le thème dans le sens où tout est épicé il y a des centures d'épices ou quoi le gommage je vais clairement utiliser donc je suis très contente ça je ne vais pas du tout utiliser ça ne m'intéresse pas du tout la crème corps très intéressante en plus pareil peint d'épices pas mal la petite palette que je trouve c'est très long ou pardon que j'avais utilisé le baume love bon je trouve qu'on a 500 000 à force commence à être gonflant et ça que je trouve très sympa d'avoir mis dans cette petite box et qu'il respecte aussi bref je suis plutôt contente je ne trouve pas que c'est non plus la box incroyable personnellement elle est sympa mais je ne trouve pas voilà moi les deux produits enfin les produits que j'aime ça va pas vraiment ça je trouve cool et ça aussi c'est original le reste on a souvent quand même des gommages et des crèmes corps bon voilà je ne trouve pas non plus que c'est youpi tralala clairement mais voilà je suis contente ça reste sympathique bref j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère en meilleure forme qu'aujourd'hui à très bientôt ciao ciao